Un jour, un domaine avec Swiss Wine Genève. Caves ouvertes, c'est samedi. Pour cette première émission, on vous emmène sur le coteau de Bernay. Ici, les vignes sont reines. Parmi les domaines qui les cultivent, la cave de Cézeneau. Avec son éternelle marinière, impossible de ne pas remarquer Bernard Bossot, 53 ans, le patron des lieux depuis 2018. Fils de vigneron nantais, Bernard prendra du temps à comprendre que lui aussi est fait pour ce métier. J'étais tous les mercredis et samedis à la vigne. Pour un gamin de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est énorme, ça ne va pas. Donc j'étais électricien, j'ai fait un brevet de technicien en électrotechnique. Et après, quand je suis arrivé sur Nantes à 18 ans, j'ai commencé à chercher du boulot. Puis je n'avais pas le temps d'en chercher, j'étais à la vigne tout le temps. Donc après, je me suis dit, bon, je vais faire vigneron, je vais aller à Bordeaux. Un choix qu'il n'a jamais regretté. Quand on est passionné, c'est facile d'être vigneron et c'est un métier difficile parce qu'on dépend des conditions climatiques et on n'arrive pas à les diriger. Mais je crois qu'il ne faut jamais faire une moyenne sur une année ou deux, il faut faire une moyenne sur 10 ans. Et sur 10 ans, ce n'est pas que c'est facile d'être vigneron, mais en tout cas, je ne ferai jamais un autre métier. Mais c'est par amour qu'il découvre Genève. Il s'installe dans la région en 1989 avec celle qui deviendra sa femme, une Savoyarde. Homme de caractère, Bernard Bosseau se fait progressivement un nom dans le vignoble Genevois. Parfois à la vigne, surtout à la cave, rien ne vaut pour lui le contact avec la clientèle. Une fois que le vin est présenté, s'il est présenté vraiment avec amour, ce n'est pas un jeu de rôle, ça parle du cœur. Je crois que les gens, ils nous suivent jusqu'au bout. Ils sont prêts à acheter la bouteille, à la déguster. Ils rappelleront à leurs amis comment ils sont nus à la cave. Ils ont été bien reçus, ils ont été surpris par le vin. Le vigneron était sympa, ils ont passé un bon moment. Et tout ça, ça fait plus que, en tout cas, autant que la qualité du vin. Et quand on lui demande un vin coup de cœur, Bernard Bosseau n'évoque même pas son célèbre mousseux, lauréat de plusieurs prix. Non, fidèle à lui-même, il ne peut s'empêcher une petite pique. Quand je suis arrivé, j'ai écouté le premier chasse-là, je me suis dit, ce n'est pas là que je vais bosser, ce n'est pas possible, c'est de la flotte. Et une année après, une année et demie après, je savais que c'était là qu'il fallait que je reste, parce que dans le chasse-là, il y a tout. C'est une fragilité, c'est une délicatesse, c'est simple, mais c'est très riche en même temps. C'est souple, mais c'est structuré et c'est tout un équilibre. Et quand on sait faire un bon chasse-là, on peut faire tous les vins qu'on veut. Un cépage avec lequel il a gagné déjà de nombreuses médailles d'or. La preuve que ce breton d'origine s'est parfaitement adapté au terroir Genevois. Un jour, un domaine, avec Swiss Wine Genève. Caves ouvertes, c'est samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada